... Ce qui, je pense, va continuer à être une réalité de ce à quoi des groupes comme les nôtres vont devoir faire face, c'est d'abord la poursuite de l'urbanisation. C'est évident que tout ce que je viens de dire là, ça s'est accompagné, et c'est probablement ça le premier facteur, cet accroissement de la population humaine s'est accompagné d'une croissance régulière, inéluctable de l'urbanisation, aujourd'hui qui touche plus d'un être humain un sur deux, avec des zones dans lesquelles elle est en croissance très forte. En Chine, il y a eu pendant 20 ans un point additionnel d'urbanisation chaque année. Donc vous prenez un milliard et demi de Chinois, ça fait 15 millions. Ça veut dire 15 millions de personnes chaque année qui partent des villages et qui rejoignent les villes pendant 20 ans, ça fait beaucoup de gens. Et c'est grosso modo le flux migratoire le plus important de la planète, en tout cas ça l'a été. Et c'est ce qui nourrit à la fois la croissance économique, le taux d'urbanisation chinois, qui a donc pris 20 points en 20 ans. Cette urbanisation, elle va se poursuivre selon tous les scénarios vraisemblables. Et ça veut donc dire que la majeure partie de la croissance de la richesse telle qu'elle est mesurée par le PNB, on pourrait avoir un long développement sur est-ce que c'est la bonne façon de le mesurer, mais on va utiliser celui-là pour l'instant, va venir des villes. Et donc ça veut dire que le modèle urbain de consommation, de mode de vie et donc d'alimentation, qui est quasiment majoritaire aujourd'hui, c'est clair en termes en tout cas de calories, va continuer à l'être et de façon durable. Je ne sais pas à quelle échelle, mais à l'échelle de temps que des groupes comme les Nôtes peuvent se donner, de 5, 10, 15, 20 ans, c'est certain. C'est certain avec une transformation, c'est qu'on sait qu'à peu près entre 400 et 600 villes, les 400 et les 600 premières villes mondiales, vont être le théâtre de grandes transformations, assurant à peu près 60% de la croissance du PNB mondial des 15 années qui viennent, avec probablement la sortie déjà de ces 400 ou 500 premières villes mondiales, d'une centaine, 100 à 150 villes qui sont dans l'Occident d'aujourd'hui, et de l'entrée de 200 villes des pays émergents, donc quasiment une centaine de villes chinoises, mais beaucoup de villes africaines. Et en Afrique, on voit à la fois une urbanisation importante, et à côté d'une ruralité dont je vais parler dans quelques instants, des villes comme Khartoum, Lagos, Abidjan, etc., qui ont déjà entre 5 et 10 millions d'habitants, et qui en auront beaucoup plus dans 15 ou 20 ans. Donc la première des choses, c'est que le modèle urbain va continuer à sur-influencer le modèle alimentaire. Et je dis d'emblée que, même s'il est complexe d'un point de vue socio-culturel, humain, le modèle urbain reste aujourd'hui, selon toute vraisemblance, sur le plan écologique, celui qu'il faut que nous préconisions. Pas n'importe quel urbain, mais il est très clair que l'urbanité et le rassemblement dans un habitat relativement intensif de nous tous dans cette salle est probablement la meilleure façon d'utiliser les ressources dont nous avons besoin collectivement. Donc il ne s'agit pas de... Enfin, pour moi, il ne peut pas y avoir de condamnation simple d'un modèle urbain. C'est évidemment important parce que ça veut dire que toutes les tendances dont j'ai parlé pendant un quart d'heure vont se poursuivre. Ces tensions sur des écosystèmes dans lesquels nous vivons hors sol vont se poursuivre. La forme industrialisée de consommation alimentaire va se poursuivre. Ces questions de chaîne et de désynchronisation ou de resynchronisation vont se poursuivre. Je reviens tout à l'heure. Deuxième phénomène néanmoins, c'est que si on parle de la responsabilité de grandes entreprises dans ces questions alimentaires, la ruralité est une réalité qui est indéniable. Quand en même temps on dit qu'on est à peu près à 50% aujourd'hui d'urbain, ça veut dire qu'il y a 50% de ruraux dans le monde. Et c'est une réalité durable, entre autres pour des raisons démographiques qui nous paraissent très loin quand on est ici en France. Mais ce sont 2 à 3 milliards de personnes qui, entre les 75% de ruraux en Inde, toute la Chine de l'Ouest et quasiment toute l'Afrique subsaharienne, représentent, et bien entendu un peu partout ailleurs, mais représentent rien que sur ces trois continents, on pourrait dire quasiment, des masses de population extrêmement importantes de 2,5 milliards ou 3 milliards de personnes. C'est très important sur le plan des questions alimentaires, parce qu'en même temps, et vous le savez déjà, les trois quarts des personnes qui aujourd'hui souffrent de malnutrition sont les personnes dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on est dans ce paradoxe où ce sont les agriculteurs de la petite paysannerie de ces pays-là qui sont majoritairement les personnes qui aujourd'hui souffrent de faim ou de malnutrition. Et il me paraît difficile d'envisager un futur vivable, et après chacun peut se poser dans la chaîne que je décrivais tout à l'heure la question de la part de sa responsabilité, dans la façon dont cette question-là trouve des réponses dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Donc pour moi, ce qui... C'est peut-être mes mains en fait, je vais les enlever. Ce à quoi nous allons devoir faire face, c'est à la fois la réinvention d'un modèle d'alimentation urbain et on peut dire l'invention, je crois, de modèles avec des S, beaucoup de S sûrement, qui permettent le développement d'une ruralité qui ne soit pas condamnée à un exode rural pour des raisons alimentaires, mais qui restent dans cette ruralité, parce que cette ruralité est un mode de vie qui est non seulement satisfaisant pour les personnes qui le choisissent ou ont été placées par le destin de l'endroit où elles sont nées, mais aussi parce qu'il a une utilité dans un équilibre qui est à trouver entre ces deux pôles-là. Ce que je suis en train de décrire, c'est la quadrature du cercle. Mais je pense que c'est néanmoins ça, si on regarde les choses avec un peu de réalisme, auquel on va être confronté. Ce qui me semble à peu près clair, c'est que si on regarde, si on oriente les décisions des grandes entreprises qu'en fonction d'intérêts économiques à court terme, on constituera des problèmes plus que des solutions. C'est-à-dire des entreprises comme les nôtres représenteront plus de problèmes que de briques de solutions. en particulier compte tenu du fait que pour celles qui, outre le fait d'être grandes, sont en plus de ça cotées en bourse, c'est notre cas, mais c'est le cas de beaucoup des 50 premières entreprises agroalimentaires mondiales, bien entendu, se pose la perspective de l'horizon de temps d'investissement et de transformation. parce que j'ai commencé tout à l'heure en vous parlant du temps où nous n'étions que 200 millions d'humains et c'était il y a 2000 ans. Les horizons boursiers dans lesquels nous nous plaçons se comptent en mois tout au plus. Donc une des synchronisations, elle est évidemment là. Donc l'une des questions fondamentales et l'une des conditions même pour que les grands groupes alimentaires puissent avoir un rôle qui fasse partie des solutions, c'est de resynchroniser le temps et les dimensions dans lesquelles elles opèrent entre leurs différents niveaux de contraintes avec l'ensemble des parties prenantes. Cette question de parties prenantes, elle est importante parce que je pense qu'une des façons de construire des solutions c'est d'essayer d'inventer la construction de consensus entre ce qui fait les ressources d'une entreprise et sa capacité à créer de la valeur économique et à la partager, de la valeur sociale. C'est-à-dire pour simplifier, bien entendu, ces salariés et les gens qui consacrent tous les efforts de leur vie professionnelle, mais bien entendu, ces clients et ces consommateurs sans lesquels elles n'existeraient pas, tout son amont, sans lesquels là encore évidemment, elles n'existeraient pas, et ces actionnaires. Et pour moi, il n'est pas question d'exclure les actionnaires de ce dialogue, de ce partage, de ce consensus pour plein de raisons, à la fois pour des raisons évidentes, pratiques. Ce sont ultimement les propriétaires de l'entreprise, même si beaucoup ne se comportent pas dans elles. Et c'est une réalité dont je crois il faut que nous, enfin nous devons tenir compte. Et d'autre part, parce que je pense qu'on peut trop facilement balayer les actionnaires de ce consensus des parties prenantes au motif que finalement ce sont de vilains financiers, avides, des gens irresponsables. C'est vrai que depuis quelques années, on a quelques traces des excès, on va dire, du système financier. On peut y revenir, mais ce n'est pas complètement le sujet d'aujourd'hui. Mais en même temps, il faut être clair sur le fait que les actionnaires en question, ce sont vous et vos parents. Donc ce sont aujourd'hui, l'argent qui circule sur les marchés financiers, c'est en grande partie celui des fonds de retraite, des compagnies d'assurance, des systèmes de prévoyance, de l'épargne collective, qui ne fait que drainer l'épargne de générations qui ont beaucoup travaillé et qui, on le voit bien, vont arriver en face de moments un peu compliqués sur le financement des retraites. Donc c'est quasiment, d'une certaine façon, une question d'inclusion générationnelle, le fait de ne pas écarter de ce consensus les actionnaires. Même si à l'intérieur, là encore, de la chaîne actionnariale, on pourrait discuter de la désynchronisation de plein de choses. C'est évident qu'entre des analyses financières, des gérants de fonds, de hedge funds à Boston ou à New York ou à Londres ou même à Paris, et, in fine, les bénéficiaires ultimes des décisions qu'ils prennent, il y a tout un tas de modes de décision et de systèmes d'incitation qui seraient à revoir parce qu'il est clair qu'il y a des appropriations de rentes, pour le dire de façon, en termes économiques, qui polluent complètement le système. Néanmoins, je pense que nous, nous avons le devoir de nous poser la question de savoir en quoi et jusqu'où nos actionnaires qui nous ont confié ultimement leur épargne, on voit au chapitre sur la façon dont nous répartissons la création de valeur de l'entreprise. Je suis désolé de ce un peu long détour, mais il est évident qu'une des contraintes clés que de grandes entreprises comme les nôtres rencontrons dans notre capacité à transformer les systèmes, c'est bien entendu la pression que nous acceptons qu'une annexion n'acceptons pas, que nous négocions ou pas, dont nous profitons parfois ou pas, c'est aussi un alibi de la part de nos actionnaires. Donc cette question du dialogue avec les actionnaires elle est pour moi fondamentale. ... – Sous-titrage FR 2021